Salut toi ! La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est issue de mon tout nouveau concept d'émission « Comme à la maison » et le principe est très simple. Des potes, un saladier, des petites contraintes à piocher, on mélange et on découvre le challenge pour son sketch. Assieds-toi sur moi ! Quoi ? Je sais pas ! Quelle tragédie ! Ça veut dire qu'il doit mimer ta carrière ! Non ! Arriveront-ils à s'en sortir brillamment ou c'est un pro signera-t-elle la fin de leur carrière ? Le juge de tout ça ? Le public ! Nos six artistes seront donc sur scène, comme à la maison ! Alors, on pioche ? Allez ! J'en suis pas plus fier, mais il est pas facile. Tu sais même pas le dire. Tu parles de... T'es fière ? Ça s'appelle l'enterrement. C'est-à-dire que tu fais ton sketch... Mort ! Tu fais ton sketch, mais t'es à l'enterrement d'un proche. D'un proche. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Halloween ou qu'est-ce qui se passe ? Ben non, mais ils mettent ça dans les films. Enfin, euh... C'est une cape de super-héros. C'est une cape de super-héros ? C'est une cape italienne, c'est ça le... Voilà. T'es sérieux ? Super-maor ! Ouais, j'essaye de te mettre en condition, moi... Tiens, il y a toujours ça chez les morts. Une orchidée ? C'est vrai qu'il y a souvent ça aussi chez les... Chez les morts. Il se séparait jamais de son petit lapin. Il avait la main verte, hein. Je pense qu'on est bon, là. Ça me paraît bien, là, hein. Comme ça, tu t'imprègnes un peu de sa vie, quoi. On a jugé son... Mesdames, messieurs, Lisa, avec la contrainte de l'enterrement. Les amis, est-ce que vous êtes chauds ? Ça n'a aucun sens d'avoir autant d'entrain, vu le contexte. Ce n'est pas l'enterrement de Guillaume, donc... Calmons-nous un peu sur l'enthousiasme. Messieurs, dames, nous sommes réunis ce soir pour dire au revoir une dernière fois à notre ami, Michel, qui nous a quittés. Et je sais que vous vous demandez pourquoi je m'exprime, alors que vous me connaissez plus souvent comme étant quelqu'un de très drôle. C'est pareil, personne ne me connaît, mais imaginait. Mais moi, je pense qu'un enterrement, ça ne doit pas nécessairement être triste. Un enterrement, c'est comme un mariage, finalement. C'est l'occasion de se rassembler. Et si tu es célibataire, c'est l'occasion idéale pour choper. Vraiment, tout le monde est super vulnérable. Mec qui pleure à moitié dans ton lit, comme je dis. Peut-être que vous vous dites, ce n'est pas le moment opportun de parler de son célibat à un enterrement. Mais ceux qui disent ça ne se rendent pas compte à quel point j'ai faim. Donc, j'en parlerai partout. Je suis célibataire en ce moment et ce n'est pas... Ce n'est pas vrai, pardon. Je suis désolée, je suis tellement émue. Je raconte n'importe quoi. Je ne suis pas du tout célibataire en ce moment. Moi, je suis célibataire, point. Alors, c'est qui je suis. Vraiment, à ce stade-ci, il n'y a pas de doute. Mais je dis ça, moi, je le vis bien. Mon célibat, c'est une de mes forces. Depuis que je suis assez jeune, moi, je suis quelqu'un d'émotionnellement indépendante. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour me vanter. Ce n'est même pas moi qui le dit, c'est ma psy. Donc, bon, elle dit que je suis morte à l'intérieur. Mais on ne va pas chipoter sur le jargon. Je ne suis pas morte à l'intérieur. C'est Michel qui est mort à l'intérieur de ce sac. C'est là qu'on l'a gardé, au frais. Moi, je le vis bien, mon célibat. Vraiment. Après, je ne dis pas. J'aimerais bien avoir un copain. J'ai vu le prêtre, il n'est pas mal. Je suis trop âgée, je crois. J'aimerais bien avoir un copain, mais je n'ai pas besoin d'avoir un copain. Vous voyez la différence entre besoin et envie ? Oui. OK, c'est cool. Parce qu'il y a des couples, je pense qu'il faudra leur expliquer qu'ils ont le droit de rompre, en fait. Comme le couple de Michel, d'ailleurs, et son épouse ici, au premier rang. Courage, Sylvie. Sylvie, tu aurais pu le quitter avant, vraiment. Vous auriez entendu Sylvie parler de Michel, c'était la catastrophe. Ah oui, mon Michel, oui. Oui, c'est vrai qu'il déteste toutes mes copines. Et quand il rentre de soirée bourré, il chie dans l'évier. Mais qu'est-ce que je ferais sans lui ? Déjà, tu pourrais déjeter des scampis dans l'évier sans ne pas t'inquiéter. C'est un confort de vie, quoi. Tu n'as pas besoin de Michel. Michel, il est mort, c'est très triste. Mais Michel, il n'est pas vital à ta survie, quoi. Michel, ce n'est pas la barrière de corail. Tu crois que les abeilles vont crever si tu arrêtes de sucer Michel ? C'est quoi le nom ? Michel, tu as menti. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un copain. Je n'ai pas besoin d'avoir un copain. Moi, je suis très débrouillarde, quoi. Je sais vraiment faire plein de choses toute seule. Moi, il me faut 17 secondes et demie pour me faire jouir. Donc vraiment, je fais des brouilles très très bien toute seule. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup trop d'enfants pour cette blague. On va continuer. Non, je n'ai pas besoin d'un mec. Finalement, il y a peut-être un jour par mois où j'aimerais bien avoir un copain. Ok, je veux bien reconnaître que c'est ce jour noir dans le mois. Les filles, vous savez direct de quel jour je parle. Ce jour de mer dans le mois où j'aimerais bien quand même avoir de la compagnie un peu dans ma vie. C'est le jour où je dois changer seul mon lit double. C'est vrai que je dis les filles, ce n'est pas pour faire dans les clichés. Mais bon, il y a un moment, on est entre nous. C'est un enterrement, finalement. Les mecs célibataires dans la salle, là. Et vous ne changez jamais votre lit, en fait. Non, non, non. Il faut arrêter de mentir. Pas dans la maison de Dieu. Non, vous ne changez jamais votre lit. Pas avant que j'arrive. En tout cas, ça, c'est clair. Ce n'est pas grave, les gars. Ça ne me dérange pas les miettes. C'est vrai que c'est toujours très déprimant de voir changer seul son lit double. C'est terrible parce que tu changes la première thé d'oreiller. Tac, tac, c'est bon, c'est fait. Mais après, tu changes la deuxième thé d'oreiller. Pourquoi ? Tu fais ça. Elle n'est absolument pas faite pour toi, celle-là. Après, en vrai, ce n'est pas parce qu'un truc n'est pas fait pour toi que tu ne peux pas en profiter. Moi, déjà, toutes les semaines, je me commande seul un Médier Libanais de quatre personnes. C'est Pablo qui me l'amène. Mais Pablo, il est con. Il croit qu'on est quatre à l'intérieur. Mais c'est moi qui vais manger toute seule. Mais ce que je fais, c'est que je mets des mannequins en plastique dans le salon pour faire croire à Pablo qu'on est quatre et que c'est la fête. Mais il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Une technique que Michel m'avait donnée, d'ailleurs. Michel, le gros goulaf aussi. Gros fan de Médier Libanais. S'il y a bien un truc qui ne va pas nous manquer, c'est son haleine de sauce à l'ail, d'ailleurs. Repose en paix, Michel. Mais ce qu'il y a, c'est que changer seul son lit double, surtout, c'est épuisant, quoi. Parce que ça termine toujours de la même façon. Ça termine toujours avec toute la couverture en boule dans un coin de la housse et tout toi en boule en train d'enfiler une douzaine de brochettes keftas. C'est la cata. Mais si je suis là, les amis, ce soir, malgré l'ambiance un peu pesante, est-ce l'enterrement ? Est-ce mon sketch ? On ne saura jamais. C'est pour vous partager un tuyau. Moi, j'ai développé une technique pour pouvoir changer seul mon lit et je vais la partager avec vous. C'est vraiment ce que je fais. Ce que je fais, c'est que j'étale la housse sur le sol et puis avec la couverture dans ma main, je rampe à l'intérieur de la housse, de tout mon corps. Comme ça, je peux vraiment aller mettre dans les quatre coins. J'étale, j'aplatis. Ça marche super bien. C'est vrai que si quelqu'un rentre à ce moment-là, oui, c'est le truc le plus pathétique qu'on peut te surprendre en train de faire. On m'a déjà surpris en train de me masturber. Qui a été la probabilité, franchement. Qui rentre à ce moment-là. 17 secondes et demie. Sur cinq heures de babysitting, c'est quand même pas de chance, quoi. Tu te souviens ? Je voudrais quand même terminer en vous avertissant. Si jamais vous essayez cette technique chez vous, c'est dangereux. Moi, une fois, j'ai failli crever en essayant de changer mon lit. D'ailleurs, c'est comme ça que Michel est mort. Il était en train d'essayer de changer son lit, tout seul, en train de se débattre avec la couverture dans la housse et s'en faire exprès avec son pied. Il a tapé dans l'énorme miroir en métal de sa chambre et le miroir l'a écrasé. Comme une crêpe. Et Michel nous a quittés. Et je ne vais pas vous mentir, quand les flics sont arrivés sur la scène, c'était la scène de crime la plus étrange. Semblerait que la victime soit décédée par asphyxie. Coincée sous un miroir. Probablement placée là pour l'empêcher de s'enfuir. Pour qu'il se regarde crever, qui fait ça ? Et le plus étrange, c'est qu'on a trouvé juste à côté du corps de la victime douze piques à brochettes et de la sauce à l'ail. S'ils prouvent qu'ils étaient quatre. Reste en paix. Repose en paix, mon Michel. Merci. Lisa de Moitie. Merci.